Je me souviens de ce moment où les rédactions à l'appel de Reporters sans frontières s'étaient questionnées sur faut-il encore envoyer des femmes couvrir les révoltes arabes, etc. et non, il ne faut plus. Et moi je m'étais mise en colère en me disant mais arrêtez. Bonjour Claude Guibas. Bonjour. Journaliste, grande reporter au sein de la rédaction internationale de Radio France. Vous avez été longtemps basé en Égypte puis vous continuez à sillonner le globe dans le cadre de vos activités. On avait envie de vous recevoir dans Médias dans l'arène pour évoquer ce métier de grande reporter et plus largement les contraintes, les limites, les opportunités liées à cette profession. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret, les journalistes sont très critiqués. Et parmi ces journalistes, il existe une catégorie qui échappe un temps soit peu aux critiques, c'est celle de reporter. Est-ce vrai que le ou la reporter jouit encore d'une certaine popularité ? Et comment on peut l'expliquer ? Alors c'est vrai que dans le moment qu'on vit aujourd'hui avec cette grande défiance envers les journalistes, les reporters sont peut-être un petit peu épargnés. Mais je mets en gros peut-être. On le voit ces derniers mois avec les manifestations, notamment lors des manifestations des Gilets jaunes. On a vu des reporters être pris à partie, devoir éventuellement aller travailler avec des gardes du corps. Donc finalement, même dans les sous-catégories de journalistes, ce n'est pas forcément une forme de journalisme qui est aujourd'hui totalement préservée. Je pense que la défiance des journalistes, elle est quand même beaucoup liée au fait que les gens ont souvent l'impression que les journalistes sont en surplomb parce que ce qu'ils voient, ils le voient notamment avec la multiplication des chaînes tout-info, etc. C'est des journalistes qui sont donc en plateau, qui sont amenés de plus en plus à commenter l'actualité plus qu'à la donner ou en tout cas certains en font un fond de commerce. Donc on les voit régulièrement avec un avis très vertical et pour beaucoup de gens, ça devient insupportable. Et c'est vrai que le travail du journaliste, du reporter qui est d'aller sur le terrain et de rapporter les faits est peut-être un peu plus justement valorisé dans ce contexte-là. Après, c'est vrai que dans ce contexte, une fois de plus de défiance des médias et des défiances de la presse, le travail de reportage, à mon avis, est essentiel. C'est encore peut-être ça qui peut sauver, j'allais dire, le vrai journalisme parce que le reportage, ça veut dire que les gens vont vous voir, ils vont vous voir près d'eux, ils vont vous voir travailler, ils vont vous voir poser des questions, ils vont pouvoir eux s'exprimer et entendre le résultat de leur expression justement dans les médias. Et si on veut restaurer une confiance envers les médias, et bien justement, je pense qu'il faut continuer à multiplier le reportage, même si ça a un coût et c'est ça qui souvent limite les rédactions, mais sans reportage, sans reporter sur le terrain, sans personne pour aller vérifier l'info, aller la chercher et la ramener, il n'y aura pas d'avenir pour un véritable journalisme demain. Vous défendez votre profession et c'est bien normal. Les reportages, qu'ils soient radiophoniques, télévisuels ou même écrits, sont souvent soumis à un formatage précis, que ce soit en termes de temps, en termes de format, à travers les angles choisis, etc. Comment on peut retranscrire la réalité d'un pays géographiquement éloigné d'une autre, de la meilleure des façons, tout en sachant qu'on s'adresse quelquefois à un public français qui n'est pas initié ? Alors, deux choses dans votre question. Cette première partie du formatage, pour moi qui travaille en radio, et qui ai travaillé avant notamment pour la presse écrite, c'est une catastrophe le formatage, ne serait-ce que pour la durée du temps d'un sujet. Ça crée de la frustration. Ça crée de la frustration, évidemment. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais par exemple, un sujet radio, quand vous l'écoutez à la radio le matin, il fait rarement un reportage plus d'une minute quinze. Donc, en une minute quinze, vous allez mettre un, deux, peut-être trois sonores d'une personne qui se sera exprimée dix, quinze secondes, alors que vous aurez passé peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure à discuter avec elle, à l'enregistrer. C'est de la frustration pour tout le monde, pour le journaliste comme pour la personne interviewée. Et il faut en même temps, avec tout ça, raconter une histoire et captiver son auditeur. Donc, bien sûr, notamment en Radio France, on a des formats un peu plus longs. On peut avoir du quatre minutes en matinale, par exemple, ce qui est très, très long déjà. Ou des magazines, carrément, de quarante minutes ou cinquante minutes, comme c'est le cas sur France Culture ou France Inter. Mais ce formatage, voilà, il est là, mais parce qu'aussi en radio, la radio, vous l'écoutez chez vous, vous êtes dans votre cuisine, dans votre salle de bain, vous écoutez des journaux qui font quinze minutes. Faire autre chose en même temps. Voilà, faire autre chose en même temps. Et donc, c'est là où il faut savoir écrire ce reportage, notamment quand on est à l'étranger, parce que c'est une situation que les gens ne connaissent pas, ne sont pas forcément familiers et non plus, il faut pouvoir intéresser quelqu'un à ce qui se passe en RDC, au Tchad, en Thaïlande, alors qu'il est dans sa cuisine et qu'il a d'autres soucis. Donc, pour ça, il va falloir lui donner du contexte, il va falloir l'amener avec vous. Et quand vous faites du reportage en radio, vous avez pour ça, justement, toute la panoplie des sons. Et le reportage, c'est de prendre son auditeur ou son lecteur par la main et de l'amener avec vous. Il fait partie de ce voyage, il fait partie de cette démarche. Et vous allez l'intégrer, justement, en utilisant le son, la partie de l'ambiance dont l'auditeur ne se rend pas forcément toujours compte du travail qu'il y a derrière sur quatre, cinq, six pistes d'ambiance différentes avec des petits sons presque imperceptibles mais qu'on va faire remonter et qui, d'un coup, vont vous transporter. Et quand vous écoutez, c'est quelque chose dont on ne fait pas très attention, en fait, à l'ambiance sonore autour de nous, mais une ambiance sonore, une rue à Paris, une rue à New York, une rue à Bamako, elle ne fait pas du tout le même bruit. Et rien que par ça, vous allez pouvoir transporter votre auditeur. Ensuite, raconter une histoire, c'est quand même le travail du journaliste. Et pour intéresser quelqu'un, notamment à l'actualité internationale, il faut lui raconter des histoires. Et pour ça, il faut que ces histoires soient incarnées. C'est pour ça qu'une fois de plus, le travail du reporter est essentiel parce que le reporter va voir les gens. Donc, on va vous présenter quelqu'un, on va vous donner des éléments de description de son environnement, de son physique, de sa vie au quotidien pour que vous rentriez dans son histoire comme si c'était la vôtre. Vous allez pouvoir, à un moment, rentrer dans la vie de cette personne. Si on désincarne le reportage ou l'actualité internationale, d'emblée, ça devient compliqué à comprendre. Il y a des gens qui font comme ça une division entre reportage et analyse. Je pense que c'est une erreur. Je pense que le reportage sert d'appui justement à l'analyse. Et tous les éléments de contexte, tous les éléments qui vont permettre de comprendre la grande histoire vont être dans la petite histoire que vous allez raconter avec votre personnage. Alors justement, retranscrire la réalité d'un pays, quelqu'un, un auditeur qui s'intéresse à un de vos reportages et donc à la réalité du pays dont vous parlez, vous le considérez en fait d'écouter d'autres contenus, d'autres médias sur ce même pays pour avoir une vraie vision globale. On ne peut pas se contenter que d'un seul reportage. Non, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, il y a le formatage. En une minute 15, vous n'allez pas pouvoir vous raconter l'intégralité, la complexité d'une situation. Vous allez choisir ce qu'on appelle un angle, c'est-à-dire que vous allez traiter un aspect particulier. Si, je prends une fois de plus le cas de la radio, si la personne écoute la radio, plusieurs éditions d'affilée, etc., elle aura à chaque fois un angle différent qui va lui permettre de compléter son information. Mais il faut aussi lire des articles de presse écrite, écouter la radio, regarder la télévision pour avoir une vision effectivement plus globale. Et non seulement une vision plus globale par le média et des formats utilisés, mais aussi par l'œil et l'analyse du journaliste qui va être amené à traiter ces sujets. Parce qu'évidemment, je ne vais pas traiter le sujet de la même façon qu'un de mes collègues. Et pourtant, notre travail ne sera pas, je pense, moins journalistique l'un que l'autre. Récemment, des journalistes de l'émission quotidien de TMC ont été retenus par les autorités du Venezuela pendant trois jours. Ils avaient fait le choix de se rendre dans ce pays sans visa et d'aller filmer les contours du palais présidentiel. C'est en tout cas les reproches officiels faits à l'encontre de ces journalistes. Cet exemple, il suscite une question un peu plus profonde. Jusqu'où doit aller la prise de risque pour les journalistes sur des terrains compliqués, terrains compliqués en termes politiques ou des terrains de guerre tout simplement ? Quelles limites se fixer ? Alors, pour répondre précisément à la question par rapport au Venezuela ou ce genre de pays, il nous arrive très souvent de contourner les règles parce que beaucoup de pays, le Venezuela, etc. et tout, n'ont pas intérêt à ce que les journalistes viennent. On l'a vu aussi en Algérie avec le début des manifestations où le gouvernement algérien a refusé des visas aux journalistes étrangers. Donc, dans ces cas-là, il faut trouver d'autres solutions. Il y a une responsabilité du journaliste à casser le verrou un peu ? Soit on veut ramener l'information, soit on ne la ramène pas. Mais après, quel est le coût de cette information ? Il est évident que ça, c'est la question qui se réfléchit en permanence. Traverser illégalement une frontière, il faut parfois le faire, il faut se passer des autorisations. Si on attend une autorisation pour qu'on nous permette de faire quelque chose, on ne fait pas notre travail de journaliste. bien souvent, dans ces pays où l'information est contrôlée et où son accès est parfois quasi impossible. Donc, il faut contourner. Moi, quand je suis allée en Syrie pendant la guerre, je ne pouvais pas demander un visa aux autorités pour me rendre à Alep. Donc, j'ai passé clandestinement la frontière. Et ça aussi, ce sont des questions qui se réfléchissent. Parce que comment vous faites pour traverser une frontière clandestinement ? Qui c'est qui va vous aider à la traverser ? Ça veut dire aussi prendre, et c'est la deuxième partie de votre question, le poids du risque. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour ramener une information ? Est-ce qu'il y a une information qui mérite qu'on meure pour elle ? L'information, elle ne vaut que si on la ramène. Donc, évidemment, mettre sa vie en danger de façon exagérée pour ramener une information, ça n'a pas de sens, puisqu'on ne peut pas la ramener au bout du compte. En revanche, c'est quelque chose qui se réfléchit à chaque fois, qui se discute aussi avec sa direction. Quand un journaliste est amené à aller soit sur un terrain de guerre, soit parce que c'est tout aussi dangereux, dans un pays où l'information peut être très contrôlée, il n'y a pas forcément une guerre ouverte, mais il y a des guerres asymétriques, il y a des guerres de l'information, il y a des endroits où, évidemment, il y en a énormément où sortir un micro est extrêmement dangereux. Donc, vous apprenez à travailler clandestinement, subrepticement, furtivement. Mais ça aussi, ce sont des choses à discuter avec votre direction. On est toujours volontaire pour partir sur ces reportages-là. Personne ne nous oblige. Et ça se réévalue en cours de route. Il m'est arrivé récemment de partir en reportage dans un pays où je savais que la donne était compliquée à cause de Boko Haram. Et puis de me rendre compte sur place que c'était en fait beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, parce qu'il y avait des attaques à 10, 15 kilomètres dans l'endroit où j'étais. Donc, voilà, on réfléchit, on réévalue, on réévalue sa sécurité. À Radio France, sur les questions, justement, sur les reportages un petit peu dangereux, on est généralement deux. On part souvent avec un preneur de son, ce qui permet aussi, là, encore une fois, de pouvoir réévaluer notre propre degré d'évaluation du risque, de discuter avec l'autre. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Moi, en tant que journaliste, il y a quand même quelque chose qui m'importe, c'est que je ne veux pas qu'on puisse dire « je ne savais pas ». Donc, moi, je vais… Ma limite, c'est là où je sens effectivement ma vie vraiment en danger, mais avec cette idée de me dire si cette information, est-ce qu'elle vaut le coup d'être amenée ? Et je ne veux pas que quelqu'un puisse dire « ah oui, mais ça, on ne savait pas ». Et dans le contexte géopolitique actuel qu'on connaît, est-ce que vous sentez une frilosité de la part des directeurs ou directrices de rédaction à envoyer les journalistes ? Une frilosité de plus en plus grande ? Oui, bien sûr, parce que… Enfin, frilosité de plus en plus grande. En tout cas, responsabilité. Envoyer un journaliste dans une zone dangereuse, bon, ça veut dire qu'il peut être d'une part tué. Ensuite, comme vous le savez, les journalistes sont devenus des cibles. On n'est plus du tout à l'époque où les journalistes, même pour les groupes terroristes, étaient des éléments importants puisqu'ils étaient des agents, des courroies de transmission d'une information. Aujourd'hui, l'information, à l'ère des réseaux sociaux, elle ne passe plus nécessairement justement par les journalistes. Des groupes comme Daesh, par exemple, n'ont plus besoin des journalistes pour balancer leur propagande. On n'est plus à l'époque où Ben Laden, éventuellement, pouvait recevoir un journaliste de temps en temps, ce qui a été le cas. Ensuite, ils ont, à l'époque d'Al Qaïda, ensuite Al Qaïda envoyait ses vidéos à Al Jazeera. Aujourd'hui, Al Qaïda n'a même plus besoin d'Al Jazeera pour diffuser ses vidéos. Ça peut passer directement sur les réseaux sociaux. C'est là où le statut du journaliste a changé. Il est désormais vu par des éléments hostiles comme plus une monnaie d'échange intéressante puisqu'un journaliste, ça veut dire de l'argent. Il y a eu tout le cas des prises d'otages, etc. Et donc, bien évidemment, les rédactions réfléchissent. C'est extrêmement difficile aussi pour un directeur de rédaction. Il faut vraiment imaginer ce que c'est de se dire « J'ai envoyé quelqu'un sur le terrain, il est 22 heures, je n'ai toujours pas reçu un texto, je ne sais pas où il est, je ne sais pas comment ça va. » C'est une décision très dure à prendre. Maintenant, elle est prise en permanence et toujours liée à cette idée-là. Est-ce que l'information est importante ? Est-ce qu'il faut aller la chercher ? Et jusqu'où on peut aller pour aller la chercher ? Et là, là-dessus, ça dépend vraiment de cette relation un petit peu particulière qui peut y avoir une relation presque particulière entre celui qui vous envoie sur le terrain et la personne qui est sur le terrain pour savoir son état psychologique. Parce qu'aussi, quand on est sur un terrain dangereux, une fois de plus, guerre ou pas guerre, c'est notre capacité à évaluer la dangerosité de notre environnement. Quand vous êtes dans un pays en guerre, il y a un front, mais il n'y a pas la guerre partout, ça ne fait pas dans tous les sens. Donc, au bout d'un moment, on a tendance justement à s'être adapté à son environnement et à se dire « ok, je maîtrise », sauf qu'est-ce qu'on maîtrise jusqu'au bout ? Jusqu'où va notre vigilance ? Jusqu'où cette vigilance est aiguë, malgré la fatigue aussi et malgré le stress ? Donc ça, c'est une limite très fine qu'il faut savoir mesurer. Et justement, un directeur de rédaction, il doit être capable à un moment de dire à celui qui est sur le terrain « là, maintenant, ça suffit, tu rentres ». Quand on ouvre un JT télévisé, par exemple, qui s'ouvre sur un reportage sur le retour de la neige en hiver ou la canicule en été, est-ce que quand on est reporter de guerre ou sur un terrain éloigné, on n'a pas un peu de frustration de voir que finalement son sujet est peut-être relégué en seconde, troisième place et que ce n'est pas forcément le sujet qui intéresse le plus les Français ? Alors, bien sûr, ça peut être agaçant. Ce qui est agaçant, ce n'est pas tant qu'on ouvre sur la neige parce que si vous avez 30 millions de personnes qui sont affectées par la neige, ça se comprend. Ce qui peut être agaçant, c'est qu'il y en ait 15 ou 20 minutes et puis 3 minutes consacrées à l'actualité internationale. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui est très énervant. Après, il ne faut pas tomber non plus dans l'autre travers qui serait de se dire que finalement, il n'y a de grandes actualités que quand il y a beaucoup de morts ou que quand elles se passent à l'étranger. Ce n'est pas vrai. L'actualité, elle commence à l'angle de la rue et c'est la façon dont on va la traiter qui va lui donner tout son sens. Il y a cette question du mort au kilomètre aussi. Le fait qu'on s'intéresse plus à ce qui se passe proche de nous, un peu moins forcément. Alors, c'est normal, évidemment. Vous voulez savoir effectivement ce qui vous concerne en premier lieu. Reste que l'actualité internationale et encore plus aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de mondialisation, de globalisation, elle a des effets sur vous. Ce qui se passe en Afrique, par exemple, au Proche-Orient, elle a des effets, ne serait-ce que sur les crises migratoires. Elle a des effets sur la politique étrangère de la France. Elle a des effets sur des aspects sécuritaires en France. Évidemment, les attentats en France sont liés aussi à ce qui se passe à l'étranger. Donc, tout le travail aussi de celui qui travaille sur l'actualité internationale, c'est de donner des résonances, de donner des résonances par rapport à ce qui peut se produire directement, mais aussi parce que ce qui se passe à l'étranger, il ne faut pas s'imaginer qu'en France, on soit à l'abri de tout et qu'on vive dans une bulle. Ce qui se passe à l'étranger nous informe aussi sur ce qui se passe chez nous. Je vais vous donner un exemple. J'ai été amenée à couvrir la campagne américaine avant l'élection de Donald Trump. J'ai passé beaucoup de temps dans les zones désindustrialisées des États-Unis, dans les banlieues, etc., que je connais bien mieux par exemple que les banlieues françaises ou les zones rurales françaises. Et ce que j'ai vu en 2015 aux États-Unis, moi qui avais vécu pendant des années à l'étranger et pas vécu en France pendant plus de 15 ans, ça m'a beaucoup frappé de voir monter cette colère, etc. Qui est cette colère que l'on retrouve aujourd'hui en France ? La montée du populisme, la montée des fake news, etc. On l'a vu là-bas avant de le voir chez nous. Donc ce qui se passe à l'étranger peut avoir des résonances aussi et peut nous aider, nous, Français aussi, à se poser des questions. Quand vous allez faire un reportage sur, par exemple, l'état catastrophique de la santé dans tel ou tel pays, ça va vous aider aussi à réfléchir sur... Et en tout cas, de pouvoir se poser des questions en sortant de notre bulle. C'est ça qui est important sur l'actualité à l'étranger, c'est qu'elle nous permet de nous ouvrir sur le monde et de mieux regarder le nôtre. Je voudrais conclure cette interview par une question un petit peu plus personnelle. Couvrir des conflits armés, des terrains difficiles en tant que femme reporter, on imagine que ça change un peu la donne, peut-être à raison, peut-être à tort. Est-ce qu'on peut avoir votre sentiment là-dessus ? Alors, c'est une question assez fréquente qui nous est posée en nous disant en tant que femme, en tant que mère, comment tu fais pour... Qui garde les enfants ? Je caricature, mais pas tant que ça, en fait. Mais c'est une question qui se pose aussi à mes collègues masculins. Je veux dire, je vais sur le terrain avec des hommes qui ont souvent aussi une famille, des enfants qui sont pères de famille. Leurs peurs sont les mêmes que les miennes, leurs angoisses sont les mêmes que les miennes. Quand leurs enfants sont malades, ils sont aussi anxieux que je peux l'être. Et quand il faut garder des enfants, la question, elle se pose aussi chez eux. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit là-dessus, que ce soit le plus pertinent. Maintenant, après, c'est vrai qu'une femme sur un terrain de guerre, elle peut apparaître plus vulnérable. Elle a des vulnérabilités probablement plus que les hommes pour certaines choses. On l'a vu beaucoup au Proche-Orient, notamment avec les viols de harcèlement sur les femmes. C'est quelque chose que je connais bien. Maintenant, moi, je suis femme journaliste et j'ai vécu pendant 15 ans au Proche-Orient où j'ai travaillé avec des journalistes hommes. Et je me souviens de ce moment où les rédactions à l'appel de Reporters sans frontières s'étaient questionnées sur, faut-il encore envoyer des femmes couvrir les révoltes arabes, etc. Et non, il ne faut plus. Et moi, je m'étais mise en colère en disant, mais arrêtez, arrêtez. Mais d'abord, c'est donner raison à ceux qui utilisent, parce que là-dessus, c'était la position des femmes en tant que vulnérabilité et visibilité, puisque journalistes qui étaient utilisées par les régimes pour pouvoir dissuader les gens de descendre dans la rue. Regardez, c'est tellement dangereux. Regardez ce qui arrive à ces femmes. Donc, c'était leur donner raison et c'était prêter le flanc à ça. Et ensuite, en tant que femme, notamment dans des pays, justement, où les sociétés sont très patriarcales, etc., et très ségrégationnistes envers les genres, être femme, ça vous permet d'avoir accès à 100% des sources d'informations. Un homme reporter en Arabie Saoudite n'aura évidemment pas la même possibilité que moi de rentrer dans le monde fermé des femmes et de poser les questions que je vais pouvoir poser. Et en tant que journaliste femme étrangère, je précise bien, parce que si j'étais saoudienne, ça serait sûrement différent, mais moi, j'ai aussi accès aux hommes, d'une façon peut-être moins évidente que les journalistes hommes, mais ça ne m'a pas empêchée de le faire. Ça ne m'a pas empêchée de le faire dans un certain nombre de pays, donc l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Syrie, où vous voulez, où j'ai pu travailler comme un homme tout en ayant accès aux femmes. Enfin, il y a la question de la sensibilité. On ne fait pas un journalisme féminin, je ne suis pas sûre que ça existe. Ça voudrait dire quoi ? Qu'il y a un journalisme masculin ? Par contre, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne va faire que des sujets sur les femmes ou que des sujets sur les enfants. Par contre, on a forcément chacun une forme de sensibilité. Après, en tant que femme, il peut exister, et je crois qu'il existe une forme de sororité, en fait, où quand on discute, justement, parce que vous rentrez dans une forme d'intimité, parce que vous êtes là. Moi, quand je suis en reportage, je reste longtemps chez les gens, je vais éventuellement faire la cuisine avec eux, je reste là quand les enfants vont se coucher, il m'est arrivé d'aller dormir chez les gens. Et donc, dans ces moments-là, ces moments d'intimité qui se créent, eh bien, en tant que femme, on va effectivement aborder des choses. Voilà, on va se livrer à des confidences qui vont me permettre aussi, moi, de mieux comprendre une situation, parce que je vais la vivre avec les gens, je vais pouvoir échanger là-dessus. Et cette forme d'intimité-là, elle est, j'allais dire, par nature, peut-être plus simple pour des femmes que pour des hommes, parce qu'il y a cette forme de sororité, une fois de plus, où, finalement, moi, quand je suis sur le terrain, je ne vois que d'autres moi-même. Merci beaucoup, Claude Libal. Merci à vous. On rappelle que les auditeurs peuvent vous écouter sur les antennes de Radio France. Merci d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada